Musique Ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Félix Oufouet-Boigny Félix Oufouet-Boigny, le libérateur de l'homme noir et un bâtisseur infatigable. Très tôt, ceux qui ont eu le sens de l'histoire n'ont pas manqué de prédire le rôle important que devra jouer Félix Oufouet-Boigny dans l'affirmation de la personnalité de l'Africain comme en témoigne le rapport administratif du gouverneur Latry écrit en 1945. Nous le citons. Descendant en ligne directe de la famille des chefs traditionnels de Baoulé de Yamsoukro, Félix Oufouet-Boigny est un homme jeune, actif, cultivé et désiré d'obtenir des réalisations qui profitent à ses administrés. Sorti premier de l'école primaire supérieure et de l'école de médecine de Dakar, il exerce d'abord les fonctions de médecin auxiliaire. A la mort de son frère Augustin, il fut unanimement désigné comme chef coutumier et réclamé en outre par tous pour sa valeur et son autorité personnelle. Ce rapport qui constitua un avertissement pour l'administration coloniale prédisait aussi l'immense action du médecin Félix Oufouet-Boigny en faveur d'un peuple et d'un continent. Et le monde noir était à l'écoute avec son fardeau de travail forcé. C'est alors qu'Oufouet-Boigny, qui est également planteur, décide avec les autres plateurs africains de créer un syndicat. Une action en faveur de l'émancipation. La base de l'abolition du travail forcé venait d'être jetée. Oufouet-Boigny est désormais leader. Avec la confiance de son peuple, le jeune médecin planteur qui n'a que 40 ans en 1945, inquiète est la colonie européenne de Côte d'Ivoire et l'administration coloniale dans son ensemble. Désigné pour représenter la Côte d'Ivoire à l'Assemblée Constituante française en 1945, Oufouet-Boigny fera entendre la voix d'une Côte d'Ivoire des prises de paix et de justice, malgré l'opposition des maîtres à l'entrée du sanctuaire politique métropolitain de l'homme noir. Oufouet-Boigny obtient la suppression du travail forcé du haut de la tribune de l'Assemblée française. Du coup, son prestige de leader est définitivement assis. Joie dans le cœur. Avril 1944, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire naît. En octobre de la même année, est créé à Bamako le Rassemblement démocratique africain, le RDA. Une option sérieuse est alors prise pour l'émancipation des Noirs d'Afrique. Oufouet-Boigny conduira sagement ce parti d'une grande audience sur le continent noir vers la liberté et la dignité. A partir de 1956, les événements s'enchaînent et l'évolution tant recherchée par M. Oufouet-Boigny et le RDA se dessine à l'horizon. On s'achemine vers l'indépendance. La Côte d'Ivoire continuera en toutes occasions à favoriser toutes les concertations, tous les rapprochements, toutes les politiques d'associations politiques culturelles au premier chef entre pays africains, Félix Oufouet-Boigny. Joyeux acte à la parole, le chef de l'État ouvre ici l'une des réunions de la BAD, Banque africaine de développement à l'hôtel Ivoire. L'inauguration de la station terrienne d'Akakro le 22 novembre 1972 par le président Félix Oufouet-Boigny exprime bien la volonté politique d'ouverture de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, pays libre et libéral, nous dit le président Félix Oufouet-Boigny, le nôtre est largement ouvert à l'extérieur par sa nature, par inclination et par raison. Il démêlera donc ce qu'il est, accueillant et fraternel à tous ceux qui font du respect de notre indépendance politique et économique, leurs règles d'action en Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, il a rencontré John Fitzgerald Kennedy, deux grands hommes d'État face à face. Le président Félix Oufouet-Boigny, vous le verrez également en Belgique, en Angleterre, en Allemagne et en France. En Afrique, on le verra au Dahomey, actuel Bénin, au Togo, en Haute-Volta, actuel Burkina, au Niger, troisième sommet de l'Ocam, au Sénégal et au Gabon. Félix Oufouet-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, est accueilli par une salle de 21 coups de canon et les honneurs dus à son rang. Le président et Mme John Kennedy sont les premiers à salver le président et Mme Oufouet-Boigny. Le secrétaire d'État Dean Rusk et les citoyens de Washington. Les membres de cabinet, les diplomates et les personnalités de la capitale sont à l'aéroport pour accueillir le chef d'État. Ici, le président Kennedy déclare, nous sommes heureux de vous avoir ici pour bien des raisons. Vous avez été l'architecte de l'indépendance de votre pays. Vous avez aussi été le leader dans les efforts de nombreux pays africains pour accéder à l'indépendance et en même temps de demeurer en pleine harmonie avec les grandes traditions du monde libre. Aujourd'hui, au-delà même de la preuve des excellents rapports qui existent entre le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple américain, ma visite, en réponse, répondant à l'aimable invitation que vous avez bien voulu me transmettre, monsieur le président, revêt une signification plus haute et plus riche de sens. Elle marque en effet que mon pays est engagé résolument, délibérément, sur la voie de la coopération confiante avec toutes les nations démocratiques qui oeuvrent pour le bonheur de l'humanité. La Maison-Blanche, où le président Oufoué-Boigny passe de nombreuses heures en conversation privée avec le président canadé. Il discute des projets de coopération économique entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et du développement régional. Il discute aussi de problèmes internationaux, en particulier de la situation actuelle en Afrique, au sud du Sahara. Le président canadé déclare, « Grâce à nos conversations, j'ai appris à mieux connaître et à mieux comprendre les problèmes auxquels votre pays doit faire face. J'ai acquis une plus grande compréhension des forces irrésistibles qui sont à la base des relations entre les États africains. » Certains hommes font l'histoire avec des légendes. M. Oufoué-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, fait la sienne avec des réalités, des contacts humains. Réalité, le voyage qu'il accomplit le matin du 4 juin 1962, quand après un accueil triomphal aux États-Unis, il posait le pied sur ce sol britannique couvert de gloire et de tradition. Le soleil brillait et c'était un peu de l'Afrique qui vint ainsi à la rencontre du président ivoirien, l'accueillir avec chaleur, avec des fleurs. C'est Mme Oufoué-Boigny qui portait allègrement ses fleurs, saluant d'un geste gracieux la foule massée derrière les barrières pour mieux les voir. Oui, c'était toute l'Angleterre qui s'était donné rendez-vous autour des illustres visiteurs. L'Angleterre la plus moderne, comme l'Angleterre de plus anciennes traditions, témoins cette fameuse abbaye de Westminster où sont sacrés les rois et les rênes. Elle semblait dire, « Entrez donc, voici mes trésors, mes relicteurs, mes sanctuaires, mes morts illustres, toutes mes pierres. » Le président n'hésita pas. Le 5 juin au matin, il accepta l'invitation en rendant hommage à la tombe du soldat inconnu et en y déposant une couronne de fleurs aux couleurs ivoiriennes. Buckingham, un nom qui à lui seul est tout un programme. La reine y règne, environnée des grenadiers de la garde royale. C'est là, dans ce palais, qu'en compagnie de Mme Oufoué-Boigny, de M. le président de la Cour suprême et Mme Boca, de M. le gouverneur Guy Neyret, de l'ambassadeur Bokoum et Madame, le chef d'état ivoirien avait été reçu à déjeuner par la reine Élisabeth II et fut nommé Grand Croix de l'Ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges. Le président Oufoué-Boigny est un ancien ministre français. Et voici tout à coup expliqué cette visite qu'il rendit à la Chambre des communes. Une véritable école de démocratie, a-t-il dit au chairman, Sir Herbert Butcher, dans l'allocution qu'il prononça pendant le thé. C'est non seulement en tant que chef d'état, mais surtout en tant qu'ancien parlementaire, que j'attache de l'importance à cette visite de la Chambre des communes, qui est une véritable école de démocratie. Puis, c'est l'appel de Cambridge. Les universités anglaises ont aussi de l'importance pour le chef d'état ivoirien. Cambridge, une des plus anciennes universités d'Europe. À Peterhouse College, il fut accueilli par le représentant du vice-chancelier de l'université, Herbert Butterfield, historien distingué. Il se rendit ensuite au King's College, où il fut reçu par le prévôt Noel Anand, écrivain spécialisé en économie politique, qui le conduisit à la chapelle de King's College, perle de l'architecture gothique anglaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A la sortie de la chapelle, le groupe présidentiel parcourut le splendide parc intérieur du King's College, fit une promenade romantique en ce lieu de culture exceptionnelle, propre à la réflexion et à la méditation. Retour à Londres. Le soir même, le président et Mme Oufouette-Boigny offraient un dîner, suivi d'une réception au Maëpher Hotel, en compagnie du premier ministre britannique et de Mrs. Lady Macmillan. À une époque où certains États veulent que s'établisse l'usage de fonder des relations humaines sur des rapports de force, et où l'influence internationale d'un État s'apprécie non en fonction de la somme de bien-être qu'il procure à ses citoyens, non en fonction de son attachement à l'idéal élevé de liberté, de démocratie et de paix, mais uniquement en fonction de sa puissance militaire, industrielle ou du chiffre de sa population, en des temps où l'on ne parle que de force de frappe, de puissance atomique, de conflit Est-Ouest, le président, simple dans sa croisade, n'a, lui, que des mots de tous les jours qui sont contact humain, compréhension, négociation, solidarité, fraternité, paix. La paix, pense-t-il, sans laquelle l'indépendance des pays ne serait que château de papier sur du sable battu par les vents. Mais il faut partir. Les plus belles joies ne peuvent durer qu'un moment. Succédant au plaisir de la connaissance, voici l'heure de la séparation et du retour, non pas en Côte d'Ivoire, mais l'envol vers de prochaines escales, car le périple présidentiel n'est pas encore terminé. Paris, l'Allemagne fédérale, Cologne, Bonn, Francfort, Israël, autant de villes et de pays à parcourir. En passant en revue ces impeccables rangées de grenadiers de l'arène, le chef d'État ivoirien sait bien que ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Mais il faut quitter cette belle terre du Royaume-Uni, semblait-il se dire. Devenus maîtres de notre destin, nous nous apercevons que c'est aussi en être responsables. Nous avons des options à prendre, des choix à faire, une route à suivre. Après la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, la République fédérale d'Allemagne avait tenu à recevoir et fêter le président Oufouet de Boigny, pèlerin de l'amitié et de la paix. C'est pourquoi l'on vit les représentants de ce pays, un des premiers à établir des relations diplomatiques avec la côte d'ivoire indépendante, l'accueillir avec chaleur ce matin du 14 juin 1962 à la gare de Cologne. Il était intéressant de noter la joie visible de la foule immense venue les accueillir. La clarté des jours printaniers ajoutait à la beauté des paysages et des toilettes et mettait du soleil dans toutes les rues et les villes, les parcs et les jardins. Les femmes, bien entendu, sont toujours associées aux actions des grands hommes. Madame la présidente Oufouet de Boigny il le sait bien. Le chancelier Adenauer devait recevoir le président Oufouet de Boigny immédiatement après le président Lubke. Les conversations ont été cordiales, pleines de compréhension. La côte d'ivoire, a dit le chef d'état ivoirien, ne peut pas ne pas comprendre la lutte du peuple allemand puisque nous-mêmes avons lutté pour parvenir à notre unité nationale. L'unité allemande, dit-il encore, peut contribuer à la paix dans le monde. La côte d'ivoire, si modeste soit-elle, fera entendre sa voix pour que se réalise cette unité. Nous avons des idéaux communs, l'amour de la liberté et de la démocratie. Mais il n'y a pas que des choses sérieuses dans la vie. Que pensez-vous d'une promenade sur le Rhin ? Le chef d'état ivoirien était accompagné dans son voyage en Allemagne par Mme Oufouette Boigny, sa fille Marie, M. le président de la Cour suprême de Côte d'ivoire et Mme Boca Ernest, le gouverneur Guy Néret, directeur de cabinet du président de la République, l'ambassadeur d'Allemagne fédérale à Abidjan et son épouse, son excellence M. Amos Dioro, ambassadeur de Côte d'ivoire à Bonn et plusieurs personnalités ivoiriennes. M. Croupe avait dépêché auprès du président de la Côte d'ivoire ses meilleurs ambassadeurs. Le constructeur des énormes camions sillonnant les routes d'Abidjan, de Boaké et du Mali sait qu'il a besoin de ces pays autant que ces pays attendent beaucoup de ses services. Je n'ai pas un repas d'affaires. Il faut prendre simplement des forces avant la visite des usines. Le programme est précis. Avant cela, la bonne humeur ne peut être superflue. La présidente est entièrement d'accord et le prouve bien. Les directeurs de Croupe n'auront pas de peine à convaincre le président Oufouette Boigny qui connaît parfaitement les besoins de son pays et entend les satisfaire. Et pourtant, cette visite en Allemagne fédérale n'était pas une visite officielle. Après le grand voyage qu'il a mené tour à tour des États-Unis en Grande-Bretagne, le chef d'État ivoirien avait aussi besoin de repos, d'une atmosphère propice à ses méditations avant de prendre la mer pour Israël. L'Allemagne lui offrait gracieusement le cadre de ses forêts et de ses châteaux. Le château de Kronberg est plein de souvenirs historiques invitant à une promenade par la pensée. De même que ses parcs, ses jardins, ses forêts invitent à la marche à pied. Pourquoi ne pas herboriser à l'instar de Jean-Jacques Rousseau? Mais là encore, des hommes d'affaires l'y ont rejoint et M. Mühnmann, le Rothschild d'Allemagne fédérale, est venu au Schloss Hôtel offrir un brillant dîner en l'honneur des hôtes ivoiriens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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